Musique Bonjour, je suis Geneviève Castonguay. Et Francis Boucher. Nous sommes copropriétaires de la ferme Alizé, Saint-Joseph-de-Kamoraska, entreprise que nous possédons depuis 2002. Donc, déjà 16 ans en production. Notre troupeau est constitué d'environ 300 femelles, 400 polypées, races que nous affectionnons beaucoup. C'est la raison du choix d'origine. Nous n'avons toujours possédé que des polypées. Nous apprécions beaucoup pour ses qualités de dessaisonnement assez intenses et productivité une excellente robitaille vache. Donc, au niveau du troupeau, ici, Bonamala, nous commercialisons environ une centaine de femelles de reproduction, des béliers de reproduction également. Au niveau des agneaux de marché, c'est environ 75 % de la production qui est en agneaux lourds. Le 25 % restant est en agneaux laids et légers. Notre intérêt à participer au projet Santé du PIE vient du fait qu'on a eu beaucoup de problèmes de mammites, en fait de mammites subclinées. En discutant un peu avec les éleveurs autour de nous, on s'est bien rendu compte qu'on n'était pas les seuls à voir cette cause-là comme étant la principale cause de réforme de nos brebis. On n'avait pas tant de mammites en lactation. En fait, c'est très rare. Ce qu'on avait le plus souvent, ce sont des nodules ou des PIE fibrosés qui étaient découverts lors de l'échographie ou bien lorsqu'on se promenait derrière les brebis et on voyait qu'il y avait une petite bosse et qu'à un moment donné, ça aboutissait. Donc, c'était trop tard pour intervenir. C'est très frustrant du fait que ça survient parfois chez des jeunes femelles qui ont encore plusieurs belles années de production devant elles. On sentait un petit peu démunis de le voir trop tard. Donc, on s'est dit qu'il y a sûrement un moyen, sûrement une façon d'intervenir avant pour prévenir cet état-là. Bonjour, je me présente. Gaston Lavoie, médecin vétérinaire praticien. Pour mettre tout le monde au même diapason, je définirais la mammite comme étant une inflammation de la glande mammaire. Et cette inflammation-là est créée habituellement par une infection. Infection qui peut être soit d'origine virale, qui peut être d'origine bactérienne ou encore suite à des infections de moisissures. Les mammites, en général, vont être soit cliniques ou sous-cliniques. Donc, chaque troupeau vit ses problématiques. Ici, c'était beaucoup plus sous-clinique. Et la façon de les différencier, évidemment, c'est que les mammites cliniques, c'est celles qui sont vues à l'œil nu. Donc, un pied déformé, un animal qui va être fiévreux, apathique, pas d'appétit. Ça, c'est les mammites cliniques. Malheureusement, comme ce sont des races à viande, la qualité du lait, on pourrait le voir à l'œil nu. Toutefois, comme il n'y a pas de traite matin et soir, c'est seulement le comportement ou l'aspect du pied. Mais ici, dans le troupeau, suite au projet, on a réalisé qu'il s'agissait de mammites sous-cliniques, donc non visibles à l'œil nu. D'où l'aspect insidieux du problème. Ça ne frein pas pour quelqu'un. Non, 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 c'est sûr. Donc, c'est pas comme si tu dis « Ah, bien, toutes les brebis qui sont infectées... » Donc, c'est ça, au niveau du projet en tant que tel, ça a été quand même une implication pas si importante de notre part, parce que c'est une demi-journée, on assistait pour la prise des échantillons. Donc, l'implication est quand même assez limitée de ce côté-là. La suite, c'était là qui nous intéressait le plus, pour dire « Bon, bien, maintenant qu'on a fait cette action-là, on va avoir les résultats. » Puis, le but de ça, c'était d'analyser ces résultats-là. C'est ce que, moi, je trouvais le plus important pour dire « Bon, quel est le constat chez nous? » Puis, ensuite, les étapes suivantes, c'est « Qu'est-ce qu'on fait avec ce constat-là? » Je vais laisser Gaston un petit peu présenter plus les résultats ici, en tant que tel. Bon. Ici, à la ferme, finalement, ce qu'on a retrouvé, première des choses, notre grande surprise, la séroprévalence pour le Medivisna était très basse, voire nulle. Et l'autre problématique, c'est qu'on retrouvait comme bactéries les plus souvent isolées du Staphoreus, du Staph SP, et les CMT avaient tendance, en moyenne, à être plus hauts que la moyenne du groupe. On l'a quand même expliqué en partie dû à l'âge des brebis, qui étaient plus âgés, donc plus à risque d'avoir développé dans leur vie une infection intramammaire. Par contre, on en a tenu compte, puis on a prévu le plan d'intervention en conséquence. Également, étant donné que les CMT étaient hauts, donc ils nous indiquaient qu'il y avait de la mammite sous-clinique, la résultante, la plus importante, étant la baisse de production de ces brebis-là, baisse de production de lait. La principale conséquence, c'est que les agneaux, qui ne peuvent pas boire à leur faim, auront tendance à devenir des agneaux-valeurs. Puis notre gros problème est probablement situé à cet endroit-là, étant donné qu'ils boivent le lait de leur mère contaminée, ils ont la bouche contaminée et contribuent à contaminer d'autres brebis qui pourraient être saines dans leur cas. Et l'autre conséquence, c'est qu'on risque de sevrer des agneaux plus légers, donc un retard notable qui est plus difficile à rattraper. Sauf que dans certains cas, on peut avoir des agneaux assez habiles qui vont réussir à compenser la perte de lait de leur mère. Et au sevrage, lorsqu'on va mesurer les gains de poids, ils pourraient occulter un problème qui est présent. Donc, on doit être très observateur pour s'assurer que les agneaux ne volent pas au niveau de d'autres animaux. Pour ceux qui se posent la question du pourquoi de la sérologie médivicina dans le projet, on sait que oui, le médivicina peut affecter les poumons, bien évidemment, il peut affecter également le pied et l'animal en général, son système immunitaire. Donc, l'importance de le vérifier, c'est de s'assurer que ma séroprévalence se tient au plus bas possible pour au moins essayer de favoriser le plus possible une meilleure production au niveau de la glande malheur. Dans notre cas, étant donné que la séroprévalence était basse, effectivement, on en a tenu compte et on va sûrement dans nos plans d'action vérifier si le projet et ce qui se passe réellement dans le troupeau concorde. et on verra à ce moment-là les interventions qu'on prendra, la réforme ou conserver les animaux. Donc, après avoir fait le constat, on voulait mettre en place vraiment un plan d'action soit à la fois simple, réalisable et efficace. Donc, la première étape, ça a été de dire, essayer de vraiment cerner le problème. On a éliminé la partie du Médivisne, étant donné que le troupeau était exact de ce côté-là. Donc, ensuite, on a discuté avec à la fois Gaston Rioux et Gaston Lavoie. Ensuite, là, on a discuté de la façon pratico-pratique de le faire. On ne voulait pas rajouter d'étape additionnelle. On ne voulait pas non plus faire quelque chose qui était beau sur papier, mais qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Donc, c'est là qu'on a décidé de se concentrer vraiment sur la période du tarissement pour faire nos interventions, étant donné que c'est déjà là qu'on manipule les animaux et qu'on ne voulait pas rajouter d'autres étapes. Je vais laisser Gaston un peu sur le choix de la méthode. Bon, le choix de la méthode, en réalité, c'est bien évident que dans un contexte d'antibiorésistance, on essaie de limiter d'abord l'usage d'antibiotiques. Donc, on essaie d'en faire un usage judicieux. C'est pourquoi les propriétaires utilisent la CMT. C'est pour essayer au moins de détecter les animaux qui sont affectés par la mammite. Donc, notre critère a été les CMT 2 et 3. Le choix de l'antibiotique, personnellement, ma préférence a été vers un choix d'antibiothérapie systémique qui signifie un traitement soit intramusculaire ou scutoné, selon le choix qu'on aura préconisé en fonction des bactéries présentes. Indirectement, c'est concentré. Bon, c'est bon. Non, c'est correct. L'important, c'est qu'on inscrive nos traitements. Exact. Puis, à ce moment-là, on verra effectivement si notre traitement fonctionne. S'il ne fonctionne pas, bien là, au moins, on a une base. Suite à nos traitements systémiques, l'intérêt de poursuivre dans le projet, c'est de prendre des notes et d'évaluer l'impact de nos traitements. Alors, je vais laisser Francis développer sur la prise de notes. Dans notre cas, au départ, on avait commencé avec un fichier Excel parce que, bon, on pensait que ça nous permettrait de, peut-être, avoir de meilleures statistiques. On l'a éliminé assez rapidement parce que c'était une étape additionnelle, un fichier qu'il fallait aller voir qui n'était pas un fichier qu'on utilisait pour autre chose que ça. Donc, on a transféré la prise de notes vraiment dans le fichier de régie qu'on a, c'est-à-dire bergère, dans la section médicale qui est là. Au niveau statistique, c'est moins, on n'aura pas de compilation de statistiques, mais au moins, on a, à toutes les fois que notre animal, on intervient, on est capable d'avoir, si on veut, un flag, en bon français, qui nous rappelle que cette brebis-là, elle a été traitée. Donc, apporter vraiment une attention plus particulière et vérifier, justement, si le traitement qu'on a fait a été efficace, là, suite au thalisme. Donc, les prochaines étapes, ça va être de valider avec les résultats qu'on va accumuler au fur et à mesure, de l'efficacité de notre plan de traitement qu'on a mis en place. Présentement, on est dans le début, donc on n'a pas toutes les informations, mais ça va être ça l'étape. Donc, confirmer ou s'ajuster sur les traitements à faire avec ça. Donc, je vais laisser Gaston pour la suite, là, étant donné que ça, c'était notre situation. Puis, j'aimerais justement préciser que la situation qui est vécue ici à la ferme Alizé ne s'applique pas à tout le monde. Chaque troupeau a sa propre situation. Ici, l'étape qu'on a skippée, en réalité, ou qu'on a sautée, c'est tout simplement la bactériologie, parce qu'on avait déjà une image de ce qui se passait dans le troupeau. Mais pour celui qui n'a pas adhéré au projet, je pense qu'une des premières étapes, ça va être d'utiliser la bactériologie pour connaître le type d'infection qui sévit chez lui et de faire faire des antibiogrammes pour être sûr que vous faites un usage judicieux des antibiotiques. Vous utilisez le bon outil pour le bon pathogène. Également, un outil qui est intéressant à utiliser et qui est peu dispendieux et que vous aurez une réponse quand même assez rapide, c'est le CMT. Le principe du CMT, en réalité, il est assez simple. C'est tout simplement une réaction avec les cellules présentes dans le lait qui va former un coagulant. Donc, plus la solution finale du mélange de concentré CMT avec le lait coagule, plus le niveau des globules blancs à l'intérieur du lait est élevé, ce qui témoigne finalement d'une infection ou en tout cas d'une inflammation intramamante. Dans le cas de cette brebis-là, elle vient d'agnoller, ça ne fait pas très longtemps. Donc, elle est déjà casée, alors c'est assez facile d'intervenir. Mais ça aurait pu être dans toute autre situation. Des fois, on voit un pied qui nous semble douteux, on observe nos brebis, on n'est pas certain. Bien, on n'a qu'à prendre le plateau avec le réactif. Quelqu'un peut nous aider à contentionner la brebis, puis on procède au test. C'est vraiment très rapide. Donc, au final, ce que le projet sur la santé du pied nous a permis de prendre conscience, je pense qu'il y a une problématique réelle, nous a été révélée par les résultats de l'analyse, et qu'on ne peut pas se croiser les bras, puis se dire, bon, bien, on a des cas, il y a des cas de mamie du clinique, puis on va devoir vivre avec ça. Je pense qu'il faut être proactif, il faut au moins essayer des choses. Ce n'est pas garanti que ça va fonctionner, mais il faut au moins aller de l'avant avec ça. Parce qu'il ne faut pas considérer la mamie comme un mal nécessaire dans les troupeaux à 20, comme, bon, on a des brebis qui ont des mamies, on les réforme, tout ça. Ça a des répercussions sur la brebis elle-même, bien sûr, qu'on devra réformer assez trop souvent, trop jeune. Et, bien sûr, des répercussions sur les agneaux qu'elle élève aussi. Donc, c'est juste ça, ça justifie l'amorce d'un traitement. C'est ça, puis il y a des façons très, très simples. Déjà, juste là, nous autres, ça a été encore une chose qu'on a vraiment constaté, que le CMT, c'est rapide, simple, peu écouté. Ça donne une idée pas mal plus précise que juste notre œil. C'est vraiment une façon simple de débuter tout ça. Puis ensuite, c'est de jaser avec votre vétérinaire qui va pouvoir, avec vous, essayer de trouver dans votre troupeau vraiment, c'est quoi les meilleures solutions pour, tranquillement, pas vite, améliorer cet aspect-là de la production. Sous-titrage Société Radio-Canada